bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui j'ai envie de me redécouvrir les ailes d'omnéanis omné d'oméamise les ailes d'oméamise donc c'est un manga que j'avais découvert moi à l'époque dans les années 90 en vhs pour ceux qui se rappellent il y avait un producteur qui s'appelait mangamania qui sortait des films incroyables comme akira bien sûr les pattes labors les ailes d'oméamise qu'est ce qu'il y avait d'autre il y avait plein de trucs et c'est ressorti après en dvd que j'ai racheté je crois que d'ailleurs sur les sorties en blu ray donc c'est de la version blu ray doit pas être mal donc je me suis dit bah tiens je suis tombé là je suis retombé dessus en regardant ma collection je dis tiens j'aimerais bien me refaire ce film il m'avait vraiment marqué j'avais vraiment accroché ce film là donc on va dire de quoi ça parle imaginez un monde prêt à se lancer dans la conquête de l'espace imaginez que vous êtes shiro un jeune pilote sans avenir qui se trouve engagé dans la royal space force une rencontre fortuit avec rikini une jeune femme des volt lancero sur la destinée devenir le premier homme dans l'espace mais l'armée qui finance le projet veut utiliser le programme pour lancer une nouvelle guerre mondiale il s'engage alors entre shiro et les militaires une course contre la montre afin de réussir à tout prix le premier lancement dans l'espace après 30 ans de conquête de l'espace les ailes d'oméamise par son animation époussoufflante s'est imposée immédiatement comme la nouvelle référence de l'animation japonaise donc sorti film sorti en 1987 il a eu le simon awards en 87 meilleur film anime awards en 87 meilleur film et meilleur film japonais anime awards en 1987 donc pas mal de choses c'est un film qui dure une heure et demie donc moi j'en ai des bons souvenirs on va se refaire ça tout de suite donc je viens de me finir les ailes d'oméanalyse toujours un bon petit film d'animation moi j'adore l'animation des années 90 à la akira un peu ça ressemble vraiment à akira au niveau animation dans les sorties un an avant je crois et on a toute une histoire qui qui ce qui monte en puissance avec des problèmes politiques des problèmes sociaux les gens qui meurent de faim et qui n'arrivent plus à se loger ne comprennent pas pourquoi les le pays va investir dans la conquête spatiale en disant que ça ne sert à rien d'ailleurs ça existe vraiment il y a vraiment des gens qui trouvent que la conquête spatiale ne sert à rien et donc il préfère il préférerait que le budget soit mis dans la nourriture des gens qui sont présents après ils ont raison ils ont tort j'en sais rien c'est un peu une histoire de politique c'est assez complexe mais ce film parle bien de ça l'histoire de la politique et tout ça et tout au long du film on s'attache à ce comment à ce chiro qui est un jeune pilote qui a un avion très prometteur et qui va devenir le entre guillemets une star parce que ça va être le premier homme à vouloir aller sur la dans l'espace puis ainsi de suite et c'est vraiment bien réalisé alors bien sûr c'est dans un monde complètement imaginaire il n'y a ni l'amérique ni russe ni rien du tout c'est un monde ils ont des coutumes et des choses complètement différentes de nous et c'est ça que j'ai trouvé excellent donc oui oui ce film est vraiment très bien si vous avez l'occasion de le voir les ailes d'omné à mise je vous le conseille c'est un film qu'on passe un moment bon alors vous attendez pas un film d'action c'est un film qui pose des bases qui parle un peu de philosophie qui parle de pas mal de choses et qui est vraiment assez intéressant moi je vous conseille si vous voulez voir un film autre chose que des films de d'arts martiaux de combat et tout ça dans les animes c'est un film qui vaut le détour pour moi donc oui oui les ailes d'hommes nés à mise valent le coup sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut